bonjour frères et sœurs, bienvenue sur ce banc, nous voici deux nouveaux témoignages encore sur des meilleurs choix des gens qui disent avoir vu des meilleurs choix en vision, tout en rêve, waouh, est-ce qu'on peut voir une personne qui est décédée après sa mort, vraiment c'est assez étrange, nous devons écouter ça d'abord, les deux personnes sont là, cette fille, elle va parler, mais nous allons commencer par l'homme qui est là-bas, il va nous dire comment il a eu sa vision, écoutons, our father and the lord, the night that daddy was taken away, around five o'clock in the morning, I spent the whole night in visions, and I saw daddy came from head to toe, he was completely wide, everything about him, and he told me son, babe, I want to send you, et il m'a dit, il a dit, il a dit, il m'a dit, mon fils, je vais, je vais t'envoyer, and he disappeared, et il a disparu il a dit le lundi le 14 juin j'étais ici j'étais à cette place là à cet endroit et je ne dormais pas et il a vu tibine au paradis avec Jésus et il a dit ça à quelqu'un à sa fille il croyait que c'est de la plaque après l'esthier après le dimanche dernier mon fils est venu il s'est venu il a dit que j'ai vu papa il a vu papa tibie joshua paradis avec Jésus Christ en regardant sur la terre et voir que les choses sont passées et c'est la même chose la même vision que j'ai eu je ne dormais pas ça veut dire que la même vision qu'il a eu son fils a eu la même vision il a vu la lui dire il dit que vraiment Dieu a levé tibie joshua comme il a levé Moïse notre papa n'est pas mort que Dieu vous bénisse tous que pensez vous de ça déjà c'est nouveau que pensez vous de ça mes frères et soeurs vraiment tout le monde raconte des choses mais qui dit la vérité tu peux voir des choses en son tout le monde a la possibilité d'avoir des visions mais seul Dieu peut nous dire qui dit la vérité dans cette affaire mais écoutons la fille là d'abord pour voir s'il y a un point commun entre ce qu'il a dit et ce que la dernière fille a dit et ça c'est le tout un témoignage écoutons bonjour tout le monde je vis à Abuja Nigeria je suis 15 ans et j'ai 15 ans je fais cette vidéo à cause de la révélation que j'ai au sujet de tibie joshua on le 12 juin 2021 le 12 juin 2021 le 12 juin 2021 at around 3 o'clock am aux heures de 3 heures du matin j'ai eu cette révélation à propos de tibie joshua ils étaient des juifs comme les juifs dans ses pupilles dans ses iris je pouvais voir ses yeux gliteraient le 12 juin 2021 il voyait comme ses yeux brillaient quoi le 12 juin 2021 même autour de lui tout et tout vraiment était brillant ses clothes étaient gliteraient et puis il était dans la congrégation il était prédit pour eux 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 quand il venait à ma tour il m'a dit il m'a dit il a dit il a appelé son nom il lui a donné une prophétie qu'elle écrit il lui a donné une prophétie qu'elle a écrit et le date Et c'est au jour de l'anniversaire de Tibi-Yoshua, c'est-à-dire le 12 juin dernier qu'elle a eu cette révélation, qu'elle me donne aujourd'hui. Et la raison pour laquelle je fais aussi cette vidéo, ce n'est pas le message de haine que j'entends au sujet de Tibi-Yoshua. Vous avez vu, elle a dit que vraiment, elle et sa famille étaient vraiment troublés par rapport à la mort de Tibi-Yoshua, vraiment, toute la famille, elle s'est dit, mais ah, Seigneur, pourquoi Tibi-Yoshua maintenant? Pourquoi est-ce qu'il a bâti si tôt? Mais quand j'ai eu cette révélation, automatiquement, je me suis senti heureuse. Et maintenant, je peux comprendre. Voilà. C'est là qu'elle s'arrête et tout ça. Bon. Qu'est-ce qu'elle est le point commun entre les deux témoignages, s'il vous plaît? Le point commun, c'est que les deux ont dit que Tibi-Yoshua est allé au paradis. Combien? Ça, ce soit le témoignage de la vision de Tibi-Yoshua au paradis. Mais qu'en est-il de ceux qui disent que Tibi-Yoshua est allé au paradis? C'est ça maintenant? Eh! On les applique de croire. Moi, je ne sais pas ce qui se passe quand vous avez impacté votre génération. Voici ce qui arrive. Quand vous avez le fond mal laissé votre Mac, ce s'était. Pendant votre vie, tout le monde parlez-vous. Même des jours après votre mort, les gens continuent à en parler. Dans le cas de Tibi-Yoshua, comme c'était un religieux, les gens commencent à parler des choses du genre qu'ils allaient au paradis, d'autres disent, non, il n'y en a rien à faire. Moi, pour être honnête avec vous, moi, je n'ai rien vu ceci, cet homme. Je n'ai rien vu. Je ne le suivais même pas. J'étais tranquillement là. Et puis, ces informations sont mes trouvées. J'ai dit, mais... Ah! C'est Tibi-Yoshua, non? J'ai dit, oui, oui, oui. J'ai déjà assisté à ses prières un jour. J'ai déjà assisté à ses prières, j'ai vu ses vidéos, je voyais un peu de tout. Mais très longtemps, je n'ai plus de coudeur sur lui. Et voici, j'apprends qu'il est parti juste comme ça. Surtout qu'il a reposé l'anniversaire. Voici comment. J'ai commencé à regarder un peu ce qui se passe, sa mort et le processus jusqu'à aujourd'hui. Je continue à regarder un peu. Moi, je ne peux pas me permettre de dire que quelqu'un allait en enfer. Parce que je ne sais pas de quoi ça a fait, mais au moment où je veux partir. C'est vrai que YouTube a choisi. Tu vois le paradis, ça c'est clair. Mais... Quand tu es un gars qui a vraiment piqué de l'homme, tu ne souhaites même pas même que même ton pire ennemi à l'enfer. C'est pas un bon lieu. Ou ben non. C'est pas un bon lieu. Mais... Bon. Souvent, il est préféré de se taire de ne rien dire. et d'observer les choses. C'est pourquoi on observe ces gens. Tout le monde raconte des choses. Même après cette vidéo, peut-être, des gens vont venir encore raconter des choses. Si vous êtes abonné, et que vous nous suivez encore, vous allez peut-être voir les vidéos que vous venez. Ça, j'en suis sûr. Tant que le monsieur n'est pas encore enterré, les gens continueront de parler jusqu'à, 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 jusqu'à. Donc, soyez prêts. Je vous conseille de vous abonner, d'activer la cloche, et de jeter le goût de chaque jour sur ce bon pouvoir, si des nouvelles choses vous entendez. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Soyez prêts. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, et ne m'occupe pas de laisser beaucoup de j'aime pour me montrer que vous suivez, voilà, les 7 histoires, 7 affaires de petits lieux, je crois, afin que nous puissions faire de plus en plus de vidéos. OK ? Merci de m'en informer. Vous avez déjà aimé vous tout. C'est parti. Merci.